Je ne suis pas pour vous, mais moi, je sens que le Saint-Esprit est là. Juste par la joie qui se dégage, par les témoignages qui ont été donnés, juste par la concordance des témoignages qui se sont donnés aussi, c'est vraiment spécial. Puis pour faire suite un petit peu aux témoignages de Paul-André par rapport à la famille qui a passé au feu, j'ai reçu cette semaine à l'église un téléphone d'une dame ukrainienne. On comprend que les Ukrainiens, ils vivent ça raide pas mal, eux autres aussi, plusieurs réfugiés et tout ça. Mais cette dame-là, c'est une dame qui est déjà au pays, elle demeure à Brégan. Puis elle me demandait des informations par rapport à nos services de banque alimentaire, comment ça pourrait fonctionner. Puis elle me dit, c'est nous, on connaît des familles réfugiées ukrainiennes. Elle, cette dame-là, elle parle quatre langues, elle peut traduire. Elle parle le français, l'anglais, l'ukrainien et le russe. Alors, j'ai vraiment trouvé ça particulier, que cette dame-là nous trouve, puis qu'elle pose des questions et tout ça. Peut-être en tant qu'église, on a une opportunité ici d'aider des gens qui sont dans le besoin, qui arrivent, qui vont être un peu, pas un peu, mais beaucoup déboussolés et tout ça. On peut avoir un impact dans leur vie. Alors, si jamais c'est le cas, je vais le laisser savoir à l'église, évidemment. Puis si vous, vous entendez de familles comme ça, qui ont besoin de support, venez dire aux anciens aussi que l'église puisse exercer un ministère auprès de plus proche, de même. OK, c'est bon. Alors, c'est ça. Donc, ce matin, on va parler du cœur du croyant. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une question de cœur. Alors, ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu sais, mais c'est une question de cœur. Vivre pour Dieu, il faut que ça vienne du cœur. En québécois, on dirait que ça vient des tripes, mais ça vient du cœur pour de vrai. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 11, verset 19 à 20, ne cherchez pas dans le PowerPoint, qui n'est pas là, Réal. Ça dit qu'au jour de notre conversion, le Seigneur a retiré notre cœur de pierre pour mettre un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur qui bat pour Dieu et qui aime Dieu. Et ce même passage ajoute aussi que le Seigneur, dans ce nouveau cœur-là, il a gravé sa loi sur notre cœur, afin qu'on puisse être en mesure de lui obéir et de vivre pour lui. C'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que vous aviez réalisé ça? que Jésus vous a donné un nouveau cœur, un tout nouveau cœur. Et votre cœur, à partir de votre conversion, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant, et tout simplement pour la simple et bonne raison que vous n'avez même plus le même cœur. Vous avez un nouveau cœur que Dieu vous a donné. Dieu vous a transplanté un nouveau cœur. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec l'ancien cœur, je ne sais pas. Mais là, on a un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur tendre que Dieu nous a donné, porte aussi le sceau du Saint-Esprit, comme un gage, une garantie qu'on va avoir la vie éternelle, cette vie dans le royaume de Dieu, avec lui pour l'éternité. Et notre nouveau cœur que Dieu nous a donné est constitué en fait d'un alliage de différents matériaux. Des matériaux qui forment cet alliage qui est divin et parfait, puis cet alliage-là se reconnaît par la qualité de ces matériaux. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va regarder ensemble les trois matériaux principaux. Peut-être qu'il y a des sous-matériaux et tout ça, mais on va regarder ça simple un matin. Trois matériaux qui vont constituer l'alliage divin du cœur du croyant. Alors, le premier matériau, c'est la foi. Donc, dans Jacques 2, verset 23, Jacques dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture ». Et là, il fait référence à quelque chose dans l'Ancien Testament. Il dit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu ». Abraham, dans la Bible, est considéré comme le père des croyants. Parce qu'il a cru à Dieu. Dieu, il a fait une promesse. Il a fait la promesse que sa descendance serait plus nombreux que le sable sur le bas de la mer ou que les étoiles dans le ciel. Mais il a aussi promis que sa descendance habiterait dans le pays qu'il va lui donner. Et en plus de ça, il a dit que toutes les nations seraient bénies en sa descendance. Quand Dieu a fait cette promesse-là, Abraham avait 75 ans. Sa femme, Sarah, en avait 65 et elle était stérile. Ce n'est pas pour vous, mais je pense que c'est normal que dans ces circonstances-là, on dit « je ne m'attends pas à avoir d'enfant ». Il y a encore moins une ribambelle à avoir une descendance nombreuse. Je pense que mon temps est passé. Ma chance est passée, c'est fini. Mais malgré ces faits indiscutables qui jouaient contre lui, Abraham, lui a cru à la promesse de Dieu. Il faisait confiance à Dieu parce qu'il croyait que le Seigneur était assez puissant pour agir dans son corps, dans leur corps qui était déjà atteint par la vieillesse et aussi même stérile, et qu'il était capable de les rendre féconds. Donc Abraham ne s'est pas posé la question « comment Dieu va se prendre ? Comment Dieu va faire ça ? » Non, il a juste fait confiance à Dieu. Et c'est ça, c'est ça que Dieu a regardé. C'est cette confiance que Dieu a mise sur le compte d'Abraham, puis qu'il l'a déclaré juste. Dieu s'est dit quelque chose comme ça. Il s'est dit « Abraham me fait confiance, pour moi c'est bon. Checklist. Puisqu'il me fait confiance, je vais l'appeler mon ami. » C'est ça que Dieu a déclaré. Et dans Romains 10, verset 7, Paul dit ainsi, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Pour nous, un jour, on a entendu le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle-là. Comme Paul-André dit qu'il aimerait avoir l'occasion de partager le message de la bonne nouvelle avec les gens qu'ils ont accueillis à la maison. Nous aussi, un jour, on a entendu cette merveilleuse nouvelle de l'Évangile. que Dieu a accompli sa promesse, la promesse qu'il avait faite Abraham. Parce que la véritable descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu parmi nous pour offrir sa vie. Offrir sa vie à notre place, afin que nos péchés soient effacés. Et que Dieu puisse enfin se réconcilier avec nous. qu'il puisse réconcilier sa juste justice et son amour infini envers nous. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Et au jour de notre conversion, on a cru à cette bonne nouvelle. On a fait confiance à la promesse de Dieu. On a fait confiance que qu'est-ce qu'il a dit, il l'a accompli en Jésus-Christ. On a mis notre confiance dans cette œuvre-là de Jésus, pour être sauvé de nos péchés. Et tout comme Abraham, le Seigneur a mis sur notre compte cette confiance-là, puis il nous a déclaré juste. On est maintenant, nous aussi, les amis de Dieu, et les enfants, la descendance d'Abraham, le croyant. C'est génial, hein? Puis pourquoi on parle de confiance? Pourquoi c'est si important que ça pour Dieu, la confiance? Eh bien, c'est le manque de confiance qui a jeté l'humanité dans le péché. Puis c'est un retour à la confiance de Dieu qui restaure notre relation avec Dieu. C'est pour ça que la foi, pas les œuvres, mais c'est pour ça que c'est la foi qui est le critère pour être sauvé. Maintenant, dans l'Hébreu 11, verset 1, l'auteur dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La promesse que Dieu nous a faite, ce n'est pas seulement d'être pardonné et d'être réconcilié, mais c'est aussi la promesse d'une nouvelle vie, une vie qui est en abondance, une vie qui est éternelle auprès de lui dans son royaume. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Tout comme Abraham, il ne voyait pas encore sa descendance, puis il ne voyait pas encore que le pays dans lequel il marchait comme un nomade était pour lui appartenir. Il ne le voyait pas encore. Nous non plus, on ne voit pas encore la vie éternelle. On a juste les prémices. Les premiers fruits glanés, c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on vit en ce moment. Imaginez à quoi ça va ressembler au ciel. Donc, nous, on a placé notre confiance dans cette promesse-là, puis on l'attend maintenant avec persévérance, avec persévérance. Et parce qu'on est une croix dure comme fer, bien, on va tout aiguiller toute notre vie dans nos décisions, dans nos choix, dans ce qu'on fait. On va tout aiguiller notre vie en conséquence de ce qu'on a cru. En conséquence de cette espérance-là, de cette vie éternelle dans le royaume de Dieu, maintenant, on aiguille notre vie dans cette direction-là. C'est comme si, mettons, tu avais participé à un concours à la radio, dont le prix, c'était un voyage, toutes dépenses payées, dans un hôtel 5 étoiles à Hawaï. Puis, je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui est allé à Hawaï, puis ils vont dire, oui, vraiment, là, c'est beau là-bas et tout ça. Moi, je ne suis jamais allé, j'aimerais bien, mais bon. Imaginez que vous avez participé à un concours qui vous amène là-bas, puis là, vous entendez votre nom être prononcé à la radio. Vous êtes celui qui a gagné. Et là, vous entendez l'animateur qui dit que vous allez recevoir vos billets sous peu, parce que vous partez dans deux semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez vraiment cru à ce que l'animateur dit, vous allez faire quoi? Tu vas aller chercher ton passeport, hein? Tu vas te mettre en action. Tu vas te préparer pour ce voyage-là. Et ça, c'est la foi. Peut-être qu'il y en a qui ont vu, tu sais, c'est quand même un vieux film, mais c'est un beau film, Facing the Giants. Je ne sais pas en français comment ça a été traduit, là, là. Face au G1, bon, OK. À un moment donné, l'homme, l'acteur principal, qui est un coach de football, il prie, il demande la bénédiction à Dieu, puis là, il parle avec un autre chrétien, puis l'autre chrétien lui dit, bien, c'est quoi tu vas faire si tu crois que Dieu a entendu ta prière? Puis il va donner comme exemple deux laboureurs. Il y en a un, il laboure son champ, puis là, tous les deux prient pour que Dieu envoie la pluie. Puis la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, il s'est mis à l'ouvrage, il a préparé son champ pour la pluie, tandis que l'autre, il est juste resté là, puis il a attendu que Dieu envoie la pluie. Bien, lequel avait le plus de foi? Celui qui se préparait. Alors, la foi, c'est comme ça. Et ça, c'est le premier matériau d'un nouveau cœur pour le croyant. C'est un cœur qui fait confiance à Dieu. Vraiment, c'est ça, la foi. Puis il croit que ce que Dieu dit, Dieu va aussi le faire. Maintenant, ma question pour toi, c'est, est-ce que tu as de la difficulté à croire qu'est-ce que Dieu dit? Que ce soit dans la parole de Dieu ou que ce soit qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans ta vie quotidienne. Passons au deuxième matériau, qui est l'adoration. Jésus va dire dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, et là, il parlait à la Samaritaine sur le bas du puits. Il dit, « Mais l'heure, viens, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Puis, Jésus va dire autre chose aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 27. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc, le deuxième matériau qui constitue le nouveau cœur du croyant, c'est l'adoration. Puis, c'est quoi ça, l'adoration? Bien, l'adoration, dans le fond, si on le vulgarise, ça veut dire d'aimer passionnément, d'un amour profond, dévoué et véritable. Et le nouveau cœur du croyant aime Dieu de toute son âme. Il l'aime plus que toute autre chose, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Son cœur bat pour Dieu. Et ce n'est pas simplement qu'un beau sentiment d'amour, ça va beaucoup plus loin que ça. Le cœur du croyant sait que Dieu est celui qui lui a donné la vie et qui lui a donné un sens à sa vie. Parce qu'il y a ce profond sentiment-là que si Dieu n'était pas là, il ne vivrait pas. Donc, Dieu est tout pour lui. Il est tout pour le croyant. Puis, le croyant ferait tout pour Jésus. Et cet amour-là est si grand qu'il passe même avant le croyant lui-même. Parce que le croyant, comme Paul dit, il ne fait aucun cas de sa vie parce que Dieu est plus grand que la vie. Jésus règne sur toute sa création. Puis, le croyant aspire juste à élever son nom puis à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que le Seigneur est digne. Il est digne d'être élevé au-dessus de toute chose. Il est digne d'être reconnu comme le Seigneur et le maître de toute chose. Et le croyant reconnaît que Dieu est propriétaire aussi de toute chose. Même les possessions que nous avons, ça appartient en vérité à Dieu. Puis, le croyant va reconnaître, dans le fond, sa juste place devant Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait aussi grâce aux hommes puis que l'humilité précède la gloire. Puis, c'est quoi, dans le fond, l'humilité? C'est de reconnaître sa véritable place devant Dieu. Et son émerveillement aux chrétiens, devant toute la beauté, devant la grâce que Dieu lui a accordée en Jésus-Christ, cet émerveillement-là va se renouveler à tous les jours dans son cœur. Il aspire à passer l'éternité avec son Créateur et son Sauveur. Et il attend avec impatience le jour où il va enfin le voir face à face puis il va entendre sa voix. Moi, mon plus grand rêve, là, c'est d'arriver devant Jésus puis de l'entendre prononcer ces paroles-là. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Et c'est vrai que ça a été peu de choses. « Viens, je vais t'en confier de plus grande. Viens et entre dans la joie de ton maître. » Ça, là, ça va être l'apogée de ma vie quand je vais entendre ces paroles-là venir de mon maître, de mon Sauveur. Le cœur du croyant déborde continuellement de reconnaissance pour l'amour, pour la grâce, pour la bonté que le Seigneur lui accorde à tous les jours et qui continue à lui accorder jusqu'à la fin, jusqu'au jour où est-ce qu'il va être recueilli dans le royaume de son Père. Colossiens 3, verset 16, Paul dit que la parole du Christ habite en vous avec richesse, « Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituelles, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. » Vous savez que le cœur du croyant n'est pas capable de se taire. Il n'est pas capable. Il doit proclamer le nom de celui que son cœur aime. C'est plus fort que lui. Et l'une des façons les plus naturelles d'exprimer cette explosion d'amour, c'est par la louange et par le chant. La louange va jaillir du cœur du croyant avec force et avec puissance. Pourquoi? Parce qu'on ressent ce besoin-là, ce besoin d'exprimer les merveilles de notre Dieu. Qui il est, à quel point il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait pour nous aussi? Nous l'aimons. Et on veut s'exprimer. C'est plus fort que nous. Maintenant, la façon dont on exprime notre adoration va être différente d'une personne à l'autre, dépendamment de notre caractère et de notre comportement. Je veux dire, il y a des gens que par nature, ce sont des gens qui sont tranquilles. Tout comme dans un Samuel, quand Anne, elle s'exprimait devant le Seigneur, là, c'est sûr, elle avait de l'amertume dans le cœur, mais de la façon dont elle l'a faite, ce n'était pas avec un épanchement volubile et tout ça. Elle murmurait dans son cœur. L'adoration, elle peut se produire comme ça aussi. Il y a des gens tranquilles qui vont adorer dans leur cœur, en silence. Puis, il y a d'autres personnes, selon leur comportement, mais leur tempérament, qui, eux, vont être très, très volubiles et expressifs. Un comme l'autre, il ne faut pas juger parce que Dieu nous a créés tous de manière unique. Puis, lui, il entend la louange de notre cœur. Ça, ce n'est pas grave. Par contre, c'est clair que l'adoration dans le cœur du croyant le pousse à s'exprimer. Tout comme Paul, à un moment donné, quand il disait, il me semble que c'est Paul qui disait, « Ton amour nous presse. » Nous presse à quoi? Bien, nous presse à adorer, nous presse à le servir, nous presse à nous presse. Non. Bien, l'adoration en fait partie. C'est comme un volcan, cette affaire-là. Dans le fond, l'adoration, c'est un petit peu pareil comme quand tu cuit avec un presto. Là, moi, je ne suis pas cuisinier. On cuisine-tu encore avec ça, des prestos, aujourd'hui? Oui, OK, c'est correct. Bon, je suis en cas d'actualité, c'est bon. Donc, l'adoration, c'est pareil quand tu cuit avec un presto. Si tu avais juste un couvert régulier, la pression s'accumulerait et à un moment donné, ça deviendrait dangereux que ça saute et que ça déborde et tout ça. C'est pour ça que la pesée sur le dessus sert à faire sortir la pression et que ça garde la cuisson sécuritaire et que ça fait la bonne cuisson. Et nous aussi, en tant qu'adorateurs, c'est ce qui se passe dans notre cœur aussi. La louange, c'est le moyen que Dieu a donné, que le Saint-Esprit a donné pour faire sortir cette pression-là. Que produit l'adoration dans le cœur du croyant? Alors, servons-nous-en. Donc, ma question maintenant, c'est, est-ce que tu ressens ce désir-là d'exprimer à Dieu ton adoration, ton amour, ta reconnaissance pour lui? Est-ce que tu désires de lui dire que tu l'aimes, que tu l'adores? Ou peut-être de lui exprimer ton adoration d'une autre façon? Dieu te connaît, connaît ton cœur. Mais, ce matériau qui compose l'alliage de ton nouveau cœur, l'adoration, fait partie de ton nouveau cœur. C'est vrai, il ne faut pas se cacher, il y a des fois, il y a des situations dans la vie, on n'a pas le goût d'adorer. Ça arrive. Des fois, on a juste le goût de pleurer. Mais quand on adore, quand on pleure, cette louange-là est d'autres en plus puissant, je peux vous le dire. Et, même si ça arrive des moments où est-ce qu'on n'a pas envie d'adorer, ce n'est pas ça qui caractérise notre vie de croyant. c'est juste des moments. Mais si tu n'as jamais ce désir-là dans ton cœur d'exprimer à Dieu ta reconnaissance et ton amour pour lui, alors tu es en droit de te poser des sérieuses questions sur ta foi ou sur l'état de ton cœur. Troisième matériau maintenant pour l'alliage de notre nouveau cœur, c'est l'obéissance. Donc, la foi, l'adoration et l'obéissance. Jésus dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a un peu plus loin au verset 21, il continue en disant, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Hey, c'est une belle promesse. Donc, le troisième matériau qui complète cet alliage divin et parfait qui constitue notre nouveau cœur, c'est l'obéissance. Et si tu regardes ça dans le fond, c'est juste logique. Parce que ta foi et ton adoration te poussent à l'obéissance. Parce que si tu fais confiance à Dieu, que tu crois ce qu'il dit et que tu l'aimes dans ton cœur plus que toute autre chose, c'est juste normal que ce que tu veux faire, c'est lui obéir et faire sa volonté et de pratiquer qu'est-ce qu'il te demande. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est une preuve d'amour parfaite. Et là, je t'en donne un exemple. Ceux qui sont parents vont comprendre ce que je dis. « Si ton enfant ne t'écoute jamais mais qu'il dit constamment qu'il t'aime, ça se peut-tu que tu aies envie d'en douter? Ça se peut-tu? S'il m'aime vraiment, pourquoi il ne fait jamais ce que je lui demande? Pourquoi c'est si dur pour lui de m'obéir? Il n'a pas le désir de me faire plaisir dans son cœur. Ou, il fait-tu juste me dire qu'il m'aime souvent pour apaiser mon cœur puis soulager sa conscience? L'obéissance, ça fait partie de ce nouvel alliage-là de notre cœur de croyant. Parce que le véritable croyant qui fait confiance à Dieu puis qui l'aime et qui l'aime désire aussi lui obéir. Et cette volonté-là de Dieu, elle se retrouve premièrement dans les Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on a de besoin et qui contribue à une vie pieuse se trouve dans les Écritures. Ce n'est pas pour rien que constamment, on revient avec cet encouragement-là. Lisez la Bible. plus vous allez l'aller et que vous allez vous imprégner et que vous allez la mettre en pratique, plus votre cœur va se rapprocher de Jésus. L'obéissance à Dieu, c'est aussi d'écouter la voix du Saint-Esprit quand il vous parle. Un peu pareil comme dans Philippe, dans le livre des Acts au chapitre 8, quand il a écouté le Saint-Esprit pour s'approcher du char où il y avait l'intendant éthiopien pour lui partager l'Évangile. Ou encore pareil comme Paul dans Acte 16, quand il était averti par le Saint-Esprit de ne pas aller en Bithynie parce que Paul avait le projet d'aller là-bas pour prêcher l'Évangile. Le Saint-Esprit lui a dit non, ne va pas là. Puis Paul l'obéit. Puis, pas parce que ça ne tentait pas d'y aller, il voulait y aller, il avait le projet d'y aller. Donc, l'obéissance conduit aussi le cœur du croyant à la repentance. Pourquoi? Bien, quand le Seigneur te montre quelque chose avec lequel il est en désaccord dans ta vie, bien, ça prend l'obéissance pour te repentir, t'abandonner cette chose-là qui déplaît au Seigneur pour orienter ton cœur avec ce que Dieu dit si tu veux plaire à Dieu. Matthieu 7, verset 21, dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'obéissance, c'est une caractéristique nécessaire du cœur pour plaire à Dieu. Sans un cœur qui est obéissant à la volonté de Dieu, ce n'est pas possible d'avoir accès non plus au royaume des cieux. C'est ce que Jésus vient de dire. Donc, ne vous y trompez pas. Jésus nous donne un avertissement sérieux ici que ce n'est pas juste les beaux sentiments d'amour qui nous donnent accès au royaume de Dieu, mais c'est l'obéissance. C'est d'ailleurs l'acte d'obéissance, c'est par un acte d'obéissance que Jésus a rendu Dieu propice à se réconcilier avec nous. Et ça devrait être aussi notre réponse à cette grâce que Dieu nous a faite. de lui obéir. Alors, encore une fois, je te pose une dernière question. Est-ce que tu éprouves de façon générale, pas de manière sporadique, parce que ça nous arrive tous, on pêche encore tous de temps en temps, mais est-ce que tu éprouves de manière générale de la difficulté à obéir à ce que le Seigneur te demande, que ce soit dans les Écritures ou que ce soit la voix du Saint-Esprit qui te parle dans ta vie quotidienne? ou, tout au contraire, tu éprouves une joie d'obéir à la volonté de Dieu dans ta vie, même dans la repentance. Des fois, la repentance, c'est triste parce que Dieu te montre quelque chose, mais quand ton cœur fait ce 180 pour abandonner ce que Dieu te dit d'abandonner pour faire sa volonté, il y a une joie qui se dégage de ton cœur. Est-ce que tu éprouves ça? Alors, ça, c'était ma dernière question qui nous amène à la conclusion de notre message de ce matin. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, Pierre dit, « C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce que je vous raconte là, c'est rien de nouveau, mais je ne me lasserai pas de vous le raconter parce que c'est utile pour notre croissance dans le Seigneur. La foi, l'adoration et l'obéissance, oui, ce sont ça qui sont les trois matériaux principaux qui constituent l'alliage parfait et divin du nouveau cœur du croyant. Et ils sont aussi la marque du cœur régénéré par Dieu en Jésus-Christ. Si tu es né de nouveau, c'est sûr que ces trois choses-là sont présentes dans ton cœur. Et en cultivant notre confiance en Dieu, en cultivant notre amour pour lui et notre adoration pour lui, et en cultivant notre obéissance à sa volonté, à la parole de Dieu, bien, c'est écrit dans les Écritures. qu'on ne bronchera pas. C'est-à-dire qu'on ne sera pas prêts de tomber ici et là ou se faire emporter à tout vent de fausses doctrines et tout ça. On va demeurer solidement ancré dans le Seigneur. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur va garder nos cœurs fermement près de lui tout au long de notre vie. Puis c'est lui qui va nous ouvrir les portes de son royaume éternel. Pas parce qu'on va avoir fait quoi que ce soit pour le mériter, parce qu'on ne mérite rien, mais c'est par sa grâce infinie qui nous a soutenus dans le fond tout au long du voyage, tout au long de notre vie. Parce que c'est par l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu, c'est ça qui alimente notre cœur et qui nous et qui nous presse, tu sais, qui nous presse à lui faire confiance, à l'aimer et à lui obéir. Alors, puissions-nous dans notre vie cultiver la foi, cultiver l'adoration et l'obéissance envers Dieu afin que ces trois choses-là se retrouvent en abondance dans notre cœur, notre nouveau cœur régénéré. Prions. Seigneur bien-aimé, ce cœur-là que tu nous as donné, c'est un véritable cadeau du ciel. C'est précieux, Seigneur. Il est parfait. Seigneur, oui, on vit dans un monde qui est imparfait, taché par le péché et qui cherche à saler ce nouveau cœur-là. Seigneur, donne-nous ta grâce de ne pas laisser les circonstances de la vie, laisser l'ennemi de nos âmes ou les choses du monde venir tâcher ou souiller notre cœur, notre nouveau cœur. Seigneur, que notre cœur batte pour toi, qu'il puisse, Seigneur Dieu, se réjouir dans ta présence, t'aimer, s'exprimer devant toi, Seigneur Dieu, t'obéir aussi, Seigneur, et te faire confiance constamment. Ne pas douter de toi, Seigneur, parce que tu es digne de confiance. Tu n'as jamais rien fait, Seigneur Dieu, même dans le jardin des Dents, tu n'as jamais rien fait pour qu'on doute de toi. Seigneur, c'est le diable et c'est le péché, c'est la chair qui veut nous faire douter de toi. Mais Seigneur, ce nouveau cœur-là, tu as gravé tes commandements sur notre cœur. On n'a pas à douter. Juste à te faire confiance, à t'aimer et à t'obéir. Alors, garde-nous, Seigneur, comme ça, près de toi. dans le nom de Jésus Christ. Amen.